Aujourd'hui, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais je vais peut-être un petit peu moins lire les textes pour essayer de tenir le plus longtemps possible et de ne pas devoir arrêter de parler, de faire une run nomique. Mais ça risque d'arriver. Donc je vais économiser les mots. Alors, on va rejouer en facile, mais on va pas jouer en hard parce que j'en ai ras le cul du hard pour l'instant. J'ai pas la foi de jouer en hard, rejouer en facile, on va tenter de faire 600 jours. Salut Foyzy, salut Fonfon. C'est quand le prochain tournoi des gamers ? Quand Antoine reviendra de sa pause ? Pardon. Oulala. Est-ce que ça va tenir ? On est parti. Alors, attendez, je vais prendre une petite gorgée et j'espère que c'est pas trop chaud. Encore un peu chaud. Allez. On va prendre Dolores et Talboy. Merci le furc, merci pour le 26e mois. C'est l'un en link. Oui, les résultats cils-là n'ont pas été ceux escomptés, mais bon. C'est de la vie. Alors, bon, pardon. On va prendre tous les petits items. Ça va être sûr, si ça me fait tousser par contre. L'égo. Salut coussin. On est bien pour l'eau et la soupe. Enfin, pour la soupe surtout. On va prendre de l'eau. Non, pas la hache. Oh, putain, fallait pas prendre la hache. Euh... Attends, mais il y a un problème, il manque plein d'items, là, non ? Attends, mais... Ah, mais c'est chelou. Attends, c'est un peu bizarre. Je pense que tu vas survivre combien de jours ? Euh... Beaucoup. Par contre, je pense que j'ai plus de survivre de jours dans le jeu que IRL. Mais ouais, mais attends, mais c'était où ces items ? Non, mais il y a un problème. Je ne les ai pas vus. Oïe, bon courage avec la maladie. Merci, pingouin. Salut, Soren Sauce. C'est moi, désolé, j'ai pas le temps de muter. Ok. Ramasse les balles. Voilà, voilà. L'harmonica. La valoche. Allez, allez, d'où l'eau. Non ! Putain, j'étais pas loin, j'étais pas loin. On va voir comment, ça ? Go, 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 go. Quatre soupes. J'ai mis la merde. J'ai mis la merde. Oh putain, ben oui, j'avais pas vu que j'étais full. Bonjour, blabla. Allez, allez, allez. En vrai, la valise, c'est plutôt bien placé. Ça me paraît pas trop mal. Jeu sur PC, oui. Pas mal. On aurait bien voulu un tout petit peu plus d'eau, mais en vrai, c'est pas mal. C'est parti. Bon, désolé, je vais limiter le nombre de phrases, sinon je vais littéralement mourir. Je ne pourrais pas finir le live. Donc, je m'excuserai. Et puis, j'ai pris un de l'épreinte tout à l'heure, donc ça ira mieux, je suppose. Vu que je l'ai pris, il y a quoi ? Je l'ai pris il y a 20-30 minutes ? Bon, je vais commencer à agir. Ça ira mieux après. Je laisse ma boisson, là. Ça, ça va me carry. Bonjour, Mickey. Salut, Darkest Man. Merci, JDG de 29 pour le troisième mois. On va envoyer Timmy, et on va retrouver nos munitions. C'est balle. Bah, go, Timmy. Allez, Timmy, il faut patrouler, par contre. S'il te plaît. S'il te plaît. Zerator et Nangine. Non, du train, il a une angine coincident sur la qualité du streamer. Alors, la différence entre l'angine de... En fait, voilà, il y a une petite différence. En gros, Zerator, il est une angine. Mais Zerator, c'est un gros streamer. Du coup, tu vois, ça compense un peu. Non, du train, il a une angine, mais c'est un petit streamer. Du coup, il se fait bien baiser par l'angine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. On va jouer aux cartes pour ne pas devenir zinzin. Pardon. De l'eau. Merci, Fanor, pour le deuxième mois. Allez, plus de dos. Pas de chance. On va écouter la radio. Les jumeaux, on va aller les écouter. On va aller les voir. Et non, je suis revenu en easy. Le masque pour ne pas tomber malade, sinon devenir très, très malade. Comme je le suis hier, elle, ce serait dommage. Non, la porte, on la laisse fermer. Timmy, alors. Deux soupes. Deux dos. Si j'ai le drop de ressources, on continue, sinon c'est chaud. Je n'ai pas le drop de ressources, là. Je n'ai pas le drop de ressources, là. Vous savez, on va recommencer. Je pense que ça va restart. Et bien, ça restart, messieurs, dames. Pas de chance sur le début. Et c'est reparty. Ok, cadenas, damier. Et c'est parti. Ramasse ça. Là, j'ai deux dos. J'ai mis la merde. Oup. 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 J'ai peut-être oublié des trucs. Alors, on va y aller voir. On va voir comme tout à l'heure. Mister, débarque. Quoi, la radio est déjà en train de faire... Oh là là, la radio va péter 100%. Elle va péter direct. Rien. Nothing. Attends, mais j'avais oublié de cocher le sac pour Timmy. Ah non, c'est bon, on y va, pardon. Non, c'est bon, j'ai pas oublié. Allez, go, Timmy. Alors, désolé, si je parle beaucoup moins aujourd'hui. C'était ça ou pas de live. Donc, j'ai hésité. J'ai longuement hésité. Une chance sur deux de récupérer de la soupe ou... Pardon. Une chance sur deux de récupérer de la soupe ou de casser la radio. On est en début. Go prendre le risque. Ok, nice. On a eu la soupe. Saut-on, Brian. On va évidemment... S'upérer sa photo pour ne pas tomber fou. Hello, Emma. Salut, FSX Brew. Ça, il faut rien faire. Genre, quelle difficulté. Facile. Horrible, on n'arrive pas à dormir. On a déjà du mal à arriver au début, mais c'est de pire en pire. Ça, j'avoue que c'est un peu ce qui m'arrive en ce moment. Euh... Moi, je tente de ne pas utiliser mon kit là-dessus. En espérant qu'elle tombe de fatigue et qu'elle ne soit pas folle. Ok, nice. Oh là, Timmy. Timmy, il est un peu trollé là encore. J'espère qu'il a ramené le damier, au moins. Ok, il a au moins ramené le damier, mais... Hum... Ouais, c'est 584 mon pb. Excusez-moi, je vais aller me moucher. C'est trop nul d'être malade, hein. Je vous le dis, hein. Je vous le dis, c'est trop nul. Euh... Ok, la petite sous-soupe. On est bien en soupe, mais pas en eau. Vous allez ouvrir en médium aussi. Eh oui, tout à fait. Timmy, le communiste de merde. Ouais, 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 ouais. Allez, drop de ressources, pitié. Merci, la Gira, pour les 27 mois. Merci beaucoup. Bonjour, ONU. De retour d'Istanbul. Heureux de retrouver tes streams. Oh, Maya. Hop, 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 hop. Jour 14. Ah, la radio, arrête. Allô ? De l'eau, merci. Bon, pas un début exceptionnel, mais écoutez, on va essayer d'aller loin avec ça. On peut. Je viens de me rappeler d'un truc. Je crois que sur mon WR, je fais même pas la première expédition. Et oui, en plus. Bon. On verra bien. Beaucoup de gens malades, on dirait le Covid. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens malades en ce moment. Ça, c'est rien du tout. Jour 20. On va être comme un les gens qui sont souvent malades, là. Il y a même la coqueluche qui tourne. Oh, putain. J'espère que c'est pas la coqueluche. Rekwemi. Rekwemi. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage Société Radio. Sous-titrage Société Radio. Désolé je parlais que tous les 5 jours Pour ne pas crever Combien de semaines de crèche pour mon fils De 6 mois et hier il a fini aux urgences avec 39 de fièvre Ah ouais Quoi Attends mais comment ça elle est devenue folle Comment ça Hein Bah attends mais c'est une blague Attends mais c'était quoi l'événement que j'avais refusé Bon on va aller chercher Pancake Pancake nous sonnera Et le Sailor Saturne Bien écrivons la radio Oh la femme de l'espace OMG OMG Hello Anna Salut Omegafeg Désolé pour la voix Très douce Aujourd'hui petit stream Allez c'est mec Parce que Je vais crever Merci de vous retrouver Il va falloir qu'on récupère Pancake Assez vite Sinon on va mourir de folie Ca serait très embêtant Allez Pancake Allez Ça mais c'est des jumeaux là Ah c'est parce que J'ai oublié d'aller répondre aux jumeaux Je crois C'est pour ça qu'elle est devenue folle Désolé Ah mais oui j'ai trollé tout à l'heure Bon c'est my bad Pancake On va peut-être crever C'est parce que J'ai oublié de cocher une case Salut la ptiste Quand on est malade On est moins concentré aussi Eux faut les aider On joue à hard Non facile Sous-titres par Jérémy Hello little redly Salut Iryzil Je pense que j'ai perdu So long Aïe 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 En fait si Pancake arrive dans les 3-4 prochains jours C'est bon Sinon c'est perdu Aïe 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 aï C'est fini ? Salut tropicoco Allez Pancake Ramène toi Pancake la merde Il est au cas où Maintenant Mais putain Faut pas que je coche ça sinon elle va crever Les Pancake Le voilà Yes Ah bah ça va mieux On peut payer Le raton laveur Qui va donner une boîte de soupe Dégé à nous Tout parce que c'est chaud Parce que c'est un rond micro ça doit être horrible Il va se mettre les gros de Mintos Ça fait longtemps qu'on a pas fait de Minecraft Moi je trouve que ça manquait un peu Minecraft Je me suis un peu réintéressé au modding là récemment Je faisais beaucoup de modding Minecraft à l'époque Et je voulais voir comment ça a évolué Et maintenant c'est entre guillemets beaucoup plus simple Non c'est même pas entre guillemets C'est beaucoup plus simple de créer des mods qu'avant C'est Pancake Faut que ce week-end là j'ai appris à A faire des mods avec Forge Et qui s'y connaissent un peu en Minecraft et modding Donc là pour l'instant j'ai réussi à rajouter des blocs Des recettes, des items Même des entités Faut que je teste des trucs Je vais réparer mon kit de soins 69, nice 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 Oh ! Et nous on ne va pas le nourrir Le pauvre chien Salut boiton saké Go go pancake Go 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 pancake Oh C'est trop bien qu'on puisse dire à son corps Tu es malade ? Arrête Un citroï Recorde ça pour le prime Ok Alors J'ai entendu le chien Bordel il a bouffé la harmonica Ça va être m'nac Il n'a rien ramené Le pancake n'a pas été très useful J'ai regardé la vidéo de Samuel Etienne où tu apparaît dessus C'est bizarre j'ai phasé parce que je ne t'ai pas reconnu de suite Parce que je ne suis pas habillé de la même façon que quand je suis en live Puis je suis très grand IRL Et ça ne se voit pas la caméra ici Mais oui je suis passé dans la vidéo de Samuel Etienne et la vidéo de DFG aussi si jamais ça vous intéresse Voilà je me suis un petit peu interviewé Samuel est assez petit Ouais mais moi je suis grand En fait Samuel est pas très grand Et moi je suis grand Donc forcément ça Et ça se ressent Le max C'est très rigolo à tourner Et d'ailleurs je me suis rappelé que j'avais un appareil dentaire à ce moment là Quand j'ai regardé les vidéos j'ai fait Oh putain c'est vrai Donc vivement qu'ils partent cet appareil dentaire Parce que c'est pas très beau un appareil dentaire De toute façon Dans deux mois c'est fini Putain dans deux mois ça y est OMG OMG Le bonheur C'est fini fini après c'est ça Fini fini Libération Désolé pancake Oh Simon Petit chien parti trop tôt Ça fait deux ans que j'ai mon appareil Il goûte trop en bouffe c'est ça Quelle difficulté Easy Facile Et bien Pour une fois j'éternue pas à cause des allergies Mais à cause de la maladie Et bien je peux vous dire que c'est pas les mêmes éternuements Allô la radio Coucou tu as perdu ton WR en easy Ouais je l'ai perdu C'est Onutrem qui l'a pris Ce bâtard de merde là On va essayer de le battre Je suis sûr que c'est un nul os Donc on va essayer de le battre Faire 600 jours pour le montrer On prend pour qui Tu veux se battre Il me le dit tu vois Parce que moi je me bats de fou Et s'il me vénère Moi ça part au quart de tour Attention Il me connait pas Il me connait pas le mec Faut que je me mouche Excusez-moi OMG j'ai tenu 100 jours avec la maladie Alors peut-être Il me connait pas Putain je suis muté Non Oh la non chat Putain je perds une boîte de soupe là dessus C'est dégueulasse Normalement c'est généralement une boîte de soupe Là on en a perdu une j'ai envie de crever Vite de die Le petit étamboué non On va garder la valise pour la métavalise Métavalise que j'ai créé sur le jeu Donc on n'utilise pas la valise Sur cet événement là on la garde Par contre là va falloir de l'eau rapidement Sinon c'est la fin de la run Donc il faudrait soit le trait de la radio Soit le trait du fusil Ou les Wolverines Enfin tous De préférence Et tu es à craie Pardon que Le connard là Prétentieux là de merde Oh non les riches qui veulent voler aux pauvres Salut les Wotin Très chill le live aujourd'hui Extrêmement chill Très peu de De cris Des phrases par ci par là On est au calme Peut-être que je vais attirer un public De gens extrêmement calmes On est vraiment à la bibliothèque là Au guigui Dimanche Cosi C'est ça Le char endommagé On n'y va pas J'ai oublié tes carrières Mais non En vrai je suis sûr qu'il y a des gens qui adorent les lives Où ça parle pas trop Justement Où il y a surtout le gameplay qui est en avant Et une voix calme et posée Où ça crie pas Là on est complètement à l'opposé De toute façon c'est impossible je ne peux pas crier Causse de la maladie Le matin pour se réveiller Ah Bonjour tout le monde je suis bibliothécaire Attends mais il y a combien de bibliothécaires dans le chat là Les collègues se rencontrent De la merde Ce train d'un peu je reconnais Viral ou bactérien Viral apparemment Sinon j'aurais eu des Antibiotiques J'ai plus d'eau C'est la merde Il va falloir récupérer de l'eau très vite Donne moi l'harmonica Oh yes Yes Grâce à l'harmonica On va récupérer un dos Une soupe Mon médecin m'a dit qu'en ce moment C'était l'hécaton niveau maladie Genre pharyngite Ah mais moi c'est ça En fait c'est pas laryngite C'est pharyngite Que j'ai pardon Voilà moi c'est ce que j'ai Je crois que c'est ça C'est pharyngite C'est à peu près pareil Laryngite Pharyngite De toute façon c'est pas très loin C'est Voilà Soit là quoi Donc moi j'ai ça Ça fait chier pareil Ouais c'est la même merde C'est C'est chiant pareil C'est un peu Engine like Je sais pas si l'engine c'est pire Je trouve que c'est pareil Ouais pour moi c'est vraiment du pareil au même Peut-être avec un peu moins de fièvre Quand même En fait l'engine t'es cloué au lit un peu Autant la pharyngite ou ce que j'ai là Avec des doliprane T'es bien quoi Et t'as l'appétit aussi Moi j'ai l'appétit Et je crois que l'engine genre t'as pas l'appétit du tout Genre c'est horrible Là c'est juste que ma gorge est on fire Mais le reste ça va Je peux faire des trucs Bon dommage que mon métier Consiste à parler beaucoup Ça c'est Ça le nerf Mais pour le dev par contre Y'a aucun problème J'ai jamais dev autant de ma vie là Un petit lait chaud Le matin je fais un petit chocolat chaud Au lieu du jus d'orange Parce que le jus d'orange c'est trop agressif Par contre là il serait temps d'avoir de l'eau Parce que sinon on va mourir Avec miel Non Sans miel mais Pas de la vodka Ça désinfecte Oui Sans doute Déjà ça ça me carry Eau chaude Miel Citron L'élixir Oh mon dieu Les gens qui parlent en français Ils ont tellement de charisme Ténus Merci pour le troisième mois En vrai ça m'est trop trop bien Bonjour tout le monde Émoticon Souriant Par contre là il me faut absolument de l'eau Vodka Vodka Arrêtez avec votre vodka là Les alcoolos là Les alcoolos du chat J'ai un problème d'eau C'est un problème d'eau C'est un problème d'eau Ouais c'est un problème là Il va falloir très très vite avoir les marchands Sinon on va mourir de soif Big problème J'espère qu'on va récupérer deux bouteilles d'eau dans les canalisations Sinon c'est la merde Ah putain Au moins il est pas blessé On a peu eu d'eau Là il y a huit bouteilles d'eau qui nous attendent mais on arrive pas à les récupérer Allez les wolverines au pire 150 jours on a pas eu un événement qui donne de l'eau quoi C'est une non chatte extraordinaire Ouais big problème Big big problème Oh la la allez Comme c'est que je vais devoir aller sortir en expédition en jour 150 quoi C'est tellement nul Et l'Australia Ah ouais y'a rien là Ah j'ai devoir sortir maintenant Trop de la merde C'est vraiment trop de la merde Eh mais j'ai envie de rien prendre aussi Oh la 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 Parce que si on ramène pas d'eau on est mort hein Radio pour récupérer de l'eau Mais en fait je n'avais pas envie de la casser parce qu'on n'a pas encore eu le marchand Le marchand c'est 4 dos sur la radio On a eu ni le marchand Du fusil ni le marchand de la radio On appelle un manque de chance Et non non je vais partir juste avec les cartes Ça me fait chier mais vas-y Pas trop de choix Ok elle a ramené un peu d'eau On a ramassé que ça Voilà c'est tout Ah bah voilà on va récupérer l'eau maintenant Allez Allez Let's go La game est pas ouf pour l'instant Je la mettrais 6 sur 10 je pense Ah on donne ça pas merci pour les 21 mois Bon on a pas été suivi Maison de retraite Non on va pas aller piller la maison de retraite Retraître Au revoir Quoi où T'raînung Wui 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 Le sirop 170 171 160 et 11. Bon je dirais qu'elle est mal partie pour les 600 jours quand même cette run, mais on sait jamais. Les cafards, schlac. Pardon, c'est pas le bon bouton, le petit réveil. Je vais essayer de communiquer, vu que j'ai mal à la gorge, je vais essayer de communiquer avec des sons. C'est quoi ça déjà ? Ok. J'ai une blague nue dans le chat. Salut Zeo Delta, c'est Marlène. Après j'ai ça aussi. Ça, c'est quand c'est sauce. Ça va plus vite qu'on a chopé des trucs. C'est vous qui avez ramené vos maladies là. D'ailleurs, je suis désolé, j'aurais voulu voir plein de gens. J'avais pas accès au public mais j'aurais tellement voulu aller voir les personnes. Quoi on se fait attaquer ? Euh... Merde. Ah non, on a la protec. Mais en vrai, on était complètement séparés. Ça, c'est vraiment dommage parce que moi, je voulais aller discuter avec les gens. Mais cette année, j'ai pas pu trop discuter avec les gens. À la Zilane. Vu que vraiment, on est d'accord que les spectateurs et du coup les joueurs, participants, étaient complètement séparés. Même les accompagnants étaient complètement séparés. Oh. Un peu triste. Bah ouais. Après y'en a peut-être qui m'ont croisé le matin vers 10h quand je suis arrivé. D'autres. Je sais qu'il y avait des personnes qui attendaient au niveau de la barrière. Euh... Celles où... Parce qu'en fait, nous, on avait une petite cour extérieure. Et y'avait des personnes qui attendaient au niveau de la barrière. Donc là, j'ai pu prendre quelques photos mais c'est tout quoi. C'est... C'est vraiment compliqué d'aller voir les gens. En fait, je pouvais pas rentrer non plus, aller tout seul dans les gradins et faire Eh salut ! Je suis là ! Qui veut parler ? Qui veut faire des photos ? Bah non. Donc ça serait un peu compliqué. Comparé à l'année précédente où j'avais pu discuter avec beaucoup de monde parce qu'on était dans la même cour et tout. Donc c'était sympa. Après, je sais qu'il y en avait des accompagnants ou des participants qui euh... Je sais que j'ai signé des pixels. Je sais pas s'ils sont dans le chat mais euh... Je sais que j'ai signé des pixels. Mais comme je disais, je pense que j'ai fait diminuer la valeur du pixel malheureusement. Que bon, il y avait la signature d'Antoine. Par exemple. Et tout. Et puis il y a eu la mienne ensuite. Donc bon. Malheureusement, ça a perdu en valeur quoi. Mais putain, j'ai perdu ma carte ! Mais c'est quoi cette... De merde là ! Le fantôme, il nous fait perdre de la soupe. Au lieu d'en gagner. La carte, au lieu de nous donner des ressources, on perd la carte. C'est quoi le prochain événement d'ailleurs de streamer là ? C'est l'ascension non ? Ah non, il y a la Twitchcon. Moi j'ai pas eu d'invite en tout cas à la Twitchcon cette année. Enfin, je devais peut-être avoir un truc et finalement rien. Donc euh... Je sais pas, je vous tiens au jus. Après c'est à Rotterdam hein. Après c'est à Rotterdam quoi. Zilan. Ah bah la Zilan, c'est passé. Sinon pour les prochaines Zilan, conseils pour les viewers comme moi, ne prenez pas l'hôtel. Campanile, millénaire. Ah oui, apparemment c'est pas ouf. Alors il y en a un qui est exceptionnel, mais par contre c'est très très cher. Donc je pourrais pas le prendre tout le temps. Euh... C'est le Kron Plaza. Alors le Kron Plaza, vous... Vous passez vos meilleures nuits. Euh... Mais par contre ça coûte cher. Vous avez des petits déjeuners exceptionnels. Euh... Tout est parfait et tout, mais euh... Vous paye le prix quoi. Et vraiment tu te manques de rien. En fait moi ce que j'aimais avec les hôtels, c'est à dire un peu plus haut de gamme. C'est que quel que soit le problème que t'as, ils ont forcément une solution. Ils ont toujours tout ce qu'il faut pour n'importe quelle situation, ils auront toujours une solution. En fait j'ai jamais, dans un hôtel 4 étoiles, j'ai jamais eu le problème de... J'ai une demande un peu particulière. Ils ont toujours une solution. Toujours. T'as vu Malteser. J'ai jamais déçu des Presta. Pas tout le temps une fois, il me fallait une pelle, un sac et une corde. Ils m'ont pas voulu m'aider. En fait je vais vous dire un truc. Les 2 et les 3 étoiles ça se vaut. Et les 4 et les 5, ça se vaut aussi. Alors, les palaces c'est encore un autre niveau mais je veux dire... En fait, en terme de confort, tu vas pas gagner beaucoup plus en 5 étoiles qu'en 4 quoi. Juste ça va être des trucs de luxe, bobo tiers et tout. Alors que 4, t'as déjà le très confort, genre en mode hôtel très très cool. Mais tu payes pas non plus 500€ la nuit quoi. Et 4 étoiles, tu vas payer 100€ la nuit mais tu vas te mettre bien. 2, 3... Voilà quoi nous sommes réduits à attendre dans l'abri avec peu de provisions, mauvais pressentiment. Non, ne va pas les payer. Et puis moi j'ai la chance, enfin c'est pas une chance mais... C'est la boîte qui paye, l'hôtel. Alors je récupère pas la TVA parce qu'on récupère pas la TVA sur les logements, hébergements et transports. Et bah ça évite de payer les cotisations sociales, etc. Puis ça fait baisser le bénéfice. Donc comme ça fait baisser le bénéfice, ça fait baisser l'impôt sur les sociétés aussi. Ça reste intéressant. Ou la ! Non, on va pas parier. C'était quoi votre pire et meilleur hôtel, vous ? En expérience C'était quoi le pire hôtel ? Moi j'ai pas vraiment eu d'hôtel horrible dans ma vie, j'ai toujours fait attention aux hôtels, j'ai toujours regardé les notes Hôtel F1 Putain, tous les gens disent hôtel F1 Parlons les hôtels F1, c'est de la merde Putain mais tout le monde dit hôtel F1 Ah ouais, il y a un bail, ok Ah ouais, les F1 c'est nul à chier Les meilleurs, les Ibis style C'est vrai que Ibis style, c'est pas mal C'est pas incroyable mais c'est pas mal C'est les plus cheap les F1 Ouais C'est des motels F1 égale un lit et le reste est secondaire D'accord Moi je trouve que le reste justement c'est pas secondaire quoi Genre la douche Le confort du lit L'accessibilité La location Enfin la La position de l'hôtel On peut récupérer la radio Euh Allez C'est quel record à battre ? Ça va, on va essayer de faire 600 jours Ok, les F1 c'est nul à chier Je note Oh les petits déj aussi On en parle des petits déj d'hôtel C'est tellement dur de trouver un bon petit déj d'hôtel Tellement rare Tellement rare Bah en tout cas pour le coup le Crown Plaza à Montpellier Il avait Un bon petit déj Donc j'ai bien fait de prendre la formule petit déj tous les jours Ça m'a mis trop trop bien C'est quoi un bon petit déj d'hôtel ? Tout est bon Les viennoiseries sont excellentes En fait Je sais direct que le petit déj est bien Si les viennoiseries sont bonnes Moi je note beaucoup la qualité de la viennoiserie Ça c'est bon Baisse viennoiserie Vous savez j'aime les pains au chocolat Les croissants Les pains au raisin Moi je kiffe Des câmpes au bout des casquins J'ai beaucoup de croissants Ça c'est bon Ça c'est bon Ça c'est bon Je sais pas Ça c'est bon C'est bon C'est bon Ça c'est bon Il faut C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Mais l'avantage effectivement C'est que tu peux manger autant que tu veux T'as du salé et tout Tu peux te mettre très très bien quoi Ouais je suis désolé T'es à 2h du matin J'avais coupé le live C'est trop tard pour moi Mais si vous voulez vraiment que j'en fasse du long live On va en faire une fois Mais c'était un vrai stomp Sinon vous prenez la POV de moment et vous verrez Je ne voudrais pas parler aussi ouvertement de Viennoiserie devant Dolores Dolores ça va bien là Moi je vais tuer Jeff Mythology Oh oui moi aussi Merci pour le 19 mois Comment ces VOD sont ce bon nid Aïe 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 Après je peux comprendre les VOD ce bon nid Moi je le fais pas parce que Bah je trouve que forcément Il y a plein de gens qui veulent regarder ton contenu Et qui n'ont pas forcément les moyens C'est vrai Mais d'un autre côté D'un autre côté Bah ça permet d'avoir des revenus supplémentaires Parce que oui Il y a des gens qui subent pour du coup voir les redifs Maintenant qu'en plus il y a une chaîne VOD Sur Youtube Donc je pourrais totalement les mettre en payant Bon je le fais pas pour l'instant Mais si je vois que ça commence à être galère niveau sub Pendant une longue période Et que du coup ça devient un peu hot En termes de revenus Bah malheureusement ça sera un des leviers auxquels je Pourrais penser quoi Pour l'instant c'est pas le cas Mais euh On verra dans quelques années N'hésitez pas d'ailleurs à la chaîne Replay sur Youtube Pour une exclamation Replay Déjà 500 abonnés Euh La fame C'est pas le cas C'est pas le cas C'est pas le cas Ça va�� Le cas Lais Sous-titres Musique Plus Plus C'est un W en Tsar Bomba, non. J'ai eu un peu la flemme Tsar Bomba, là, j'avoue. C'est extrêmement frustrant. Trop RNG. Beaucoup trop RNG. J'ai eu RNG de base, mais alors, le Tsar Bomba... J'en parle même pas. Mais ouais, en tout cas, oui, si je parle de ça, je ne compte pas le faire pour le moment. Pour ce qui est des rediff payants. Mais c'est vrai que j'ai quand même noté, globalement... Je ne parle pas que sur cette chaîne, mais globalement, une baisse des subs sur Twitch, au global. Carte entre la lampe. En vrai, Worse, je pense. La lampe ne sert plus. Bon, ouais, ils ont caché les primes exprès. C'est vrai que les primes, c'est devenu dur à trouver. Et d'ailleurs, cet été, les primes vont baisser en valeur. En même temps, avec l'augmentation du coup d'avis, on a de moins en moins les moyens. Bah ouais, c'est ça. Et le dorado est fini. Putain, je n'en ai même pas profité. Putain, c'est le dommage. Je suis arrivé trop tard. Je suis arrivé après... Une fois que la... Je suis arrivé après la ruée vers l'or, quoi. Quand il n'y avait plus rien, quand il restait que des micro-pépites. Non mais écoutez, après, on va créer des jeux vidéo. Peut-être avec un peu de chance, il y en a un qui va cartonner. On mettra la daronne à l'abri. Qui sait ? Bon, c'est ça, mais j'ai quand même une OP la semaine prochaine, c'est bien. Ça va faire du bien. Sur quoi ? System Shock, je crois. Le remake. C'est un très 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 vieux jeu à la base. Il était remake sur console et PC. Il est sorti l'année dernière, mais... Il est noté très très positivement. Plus sexy, merci pour le 13ème mois. Le vieux gym, on va accepter. Il y a la démo sur Steam, c'est ça. Mais bon, l'OP, ça sera la semaine prochaine, jeudi prochain, je crois. Merci pour l'Orient Royale. Bientôt les 4 ans. C'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. Salutation, distingué patron, comment tu vas ? Et voilà un mois de plus au compteur, les 4 ans de subapproche émoticône souriant. Quoi ? Oh putain, non, la lampe servait encore. Oh, fait chier. C'était la game d'avant. J'ai vu l'événement. J'ai confondu. Qu'est-ce que ça peut être, ça ? Qu'est-ce que ça peut être, cet événement ? Eh bah, la radio qui casse. Let's go. En tout cas, la game se passe bien pour l'instant. Se passe giga bien. Peleron. Oh, 4 sur 10. 4 sur 10, je pense. Oh, c'est qu'à faire. 252. Plus 1, plus 1. Donc ça, ça régale, en réalité. On va passer à 255. Bientôt le let game. Je pense que c'est let game. Donc on va laisser les cafards rentrer. Merci Navilus pour le cinquième mois. Bonjour, toujours pas de WR ici ? J.D.G. 259. Heureux les cafards, on les tue Allez, 261, on va essayer d'aller chercher 400, 500, ça peut être bien Ça pourrait être exceptionnel Vous savez que sur une très très bonne expédition ça peut aller loin, faudrait-il que ça arrive De l'eau Les cafards, vas-y on les laisse, comme d'hab, c'est la fin, c'est l'headgame, vous connaissez La musique Je ne connais pas le jeu, mais pourquoi uniquement avec Dolores comme membre de famille ? Parce que plus t'as de membres et plus ils coûtent des ressources Dolores, elle toute seule, ne consomme pas trop Ce qui permet de tenir plein de jours Lou, merci pour le 6ème mois de sub Et c'est le train de la hype Sous-titres par Jérémy Le double vert est toujours de 500 et quelques 584 exactement Et c'est moi qui l'ai encore Je vais essayer de le battre Je crois qu'il y a des événements moins bien que Dolores Je crois qu'il y a un événement en plus où il peut devenir zinzin Encore la motivation Essaye de battre tes propres double vert sur le jeu Moi oui Tant qu'il y a des gens motivés Moi ça me motive Bon si j'étais tout seul dans mon coin A faire ça J'aurais une flemme monumentale Mais tant qu'il y a du monde qui est là Qui suit et qui aime bien le concept Moi ça me motive Il n'y a pas Gomard qui s'y met Gomard Elle a effectivement les strats Après bonne chance pour les 580 Mais peut-être qu'elle pourra peut-être faire déjà 400 Ça serait pas mal 400 déjà Je crois que c'est 300 son pb 300 quelque chose 400 déjà c'est un bel objectif Très bel objectif Pardon Quand tu as dit des gens intéressés Tu parles d'autres personnes qui cherchent le double vert ou les viewers ? Plutôt les viewers Parce que des gens qui font les double vert il n'y en a pas trop Est-ce que tu as vu les mises à jour de Domekeeper ? Les nouvelles exemples sont incroyables Elles sont sorties quand les mises à jour de Domekeeper ? Parce que dès qu'il y a des grosses mages Moi j'y joue Mais je crois que c'est Je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie la dernière Parce que si tu me parles d'un mises à jour qui est sorti en 2023 J'ai déjà tout testé Mais généralement ils en font une par an Ouais généralement c'est une par an Récemment ça concerne le mortier de la Tesla Bah ça fait un an ça déjà Six mois je dirais Les nouveaux Dome Mais je les ai essayé de me maîtriser déjà Tout le monde ça va améliorer le pb en uzi Exact Salut Guess Je connais pas du tout Je connais pas du tout Je ne sais pas ce jeu Je ne sais pas ce que c'est qu'est-ce que c'est ce qu'on va faire ? Hello, Fee-Fire ! C'est passé quoi avec le fusil ? Comment ça ? On l'a tradé ? On l'a tradé contre la flotte ? Ok Oui, 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 oui Bientôt la moitié de l'objectif Merci Atik pour les 18 mois Merci beaucoup 302 Le reste n'a plus de force Bon, et si je devais créer un jeu pour l'Ultime Gamers au fait messieurs dames, qu'est-ce que on pourrait faire comme jeu ? Là je parle bien de créer un jeu Créer un petit jeu exprès pour l'Ultime Gamers Qu'est-ce qu'on pourrait se faire de rigolo ? Est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse ce genre de truc en live ? Et du coup si je comprends bien, au bout d'un moment c'est toujours les mêmes events Oui C'est ça, au bout d'un moment il n'y en a plus et du coup ça tourne en boucle Un MOBA Non mais c'est pour du 1v1 Faut faire des jeux extrêmement simples Ils peuvent comprendre direct sans train Oh putain, on se fait attaquer Un Morpion Des jeux qui n'existent pas de base Putain j'ai pas eu le fusil Oh c'est la pire run possible Pour moi la rune est nulle à chier Tout existe déjà En fait maintenant je trouve que dans le monde du jeu vidéo je vais vous dire un truc Les jeux innovants ça n'existe plus vraiment Et d'ailleurs ça sort peu du long J'ai l'impression que maintenant les bons jeux c'est Tu prends un bon concept existant Un autre bon concept existant et tu le match Tu fusionnes Maintenant généralement c'est ça les jeux qui marchent C'est un jeu qui marche avec un autre jeu qui marche et tu fusionnes Un scroller un peu nerveux Moi j'avais pensé A un jeu Un peu arcade à l'ancienne Où en fait tu Alors je l'ai jamais fait Peut-être que je le ferai un jour j'en sais rien En gros un jeu Dans lequel tu peux soit jouer en tant que Alors c'est C'est vraiment Vous savez les jeux de l'époque Arcade Typiquement les Les top down Enfin vous savez les scrollers Où tu joues un petit vaisseau Et tu sais t'as des vaisseaux qui arrivent Tu les tues et tout Et à la fin t'as un boss Et tu sais vraiment très simple T'as un tir Tu ramasses des power up Oh les shmups pardon Voilà un shmup Et en fait je me suis dit Bah ça serait marrant de faire un shmup en multi Un shmup en multi comme ça En fait soit tu joues le boss Soit tu joues le vaisseau de base Soit tu joues le héros Et en fait en gros l'idée c'est que Quand tu tag en héros Bah t'as la mobilité Tu vas vite Tu tires et tout Voilà t'as T'es assez peu limité Mais très fragile Et le boss Ça serait un peu comme un moba En fait c'est toi qui Qui choisis les pièces de ton vaisseau Du coup ce sont les Les compétences En fait tu vas Tu vas pouvoir Donc ça sera très tanky Mais très facile à toucher Mais par contre tu vas pouvoir Envoyer des sorts Des compétences Les envoyer dans un certain ordre Les gérer les timings Et l'idée c'est Genre littéralement Un affrontement Joueur vs boss Et en fait tu choisis Qui tu joues Et quand tu joues le boss Tu peux personnaliser Et quand tu joues le joueur Bah t'auras aussi tes petits bonus Et tout mais Un truc un peu rigolo quoi Ça fait longtemps que j'avais eu cette idée Et en fait Il y aura une sorte de matchmaking Ce qui fait qu'au début Bah Ton joueur de base Tu gagnes en skill Donc voilà Au début tu affrontes vraiment Les boss très faciles En fait plus tu vas avancer au fur et à mesure Plus tu vas jouer en tant que boss Et plus tu vas débloquer des nouveaux sorts Et capacités Donc ton vaisseau va être de plus en plus puissant Et tu vas faire des capacités de plus en plus What the fuck Mais en même temps tes adversaires sont de plus en plus expérimentés Du coup ils vont réussir à les gérer À les esquiver ce genre de truc Je vous dis ça peut rigolo La bonne nouvelle c'est qu'il faut peur à tous les rats du quartier Les cafards de merde On va les laisser J'appellerais ça comment ? Aucune idée Tu vois les cafards Quand tu crées des jeux Le truc le plus chiant c'est de trouver des noms C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est genre 323 324 Je me souviens plus j'avais quitté le live d'Antoine avant Mais c'est lui qui avait gagné le dernier Ultimate Gamers Oui tout à fait Donc il reviendra Bientôt Mais là il est en pause En ce moment du coup Bon du coup ça décale un peu tout Plus l'asile Donc c'est vrai que c'est un peu chiant Mais Je vais pas forcer non plus mes invités Voilà C'est déjà super qu'il accepte de participer Ouh là 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 J'vais faire une connerie Toi qui va chercher les participants Ou tu as des gens qui t'ont demandé Je La sélection des participants Se fait en discussion avec le champion actuel L'idée c'est que ça reste assez fun Et que j'invite pas des gens Où ça serait très déséquilibré Ou alors que Des personnes que la personne ne connait pas Enfin que le champion ne connait pas Ça serait dommage Faut que ça reste assez cool Ils sont en vocal la plupart de l'as Pendant 2-3 heures Donc s'ils s'entendent pas bien Bah C'est pas ouf Le prochain challengeur est arrêté Bah en fait Il faut fixer la date et tout Donc C'est le seul problème C'est le Guillaume Oh On se voit encore attaquer Bon là va falloir sortir J'espère qu'ils vont pas tout me voler Sinon c'est la merde Ils ont pris quoi ? Ils ont pris Rien du tout Bon Bah je pense que là On va aller sortir Allez Allez métavalise Valise, carte, damier Non mais damier on a déjà utilisé Je crois Carte aussi On a déjà trigger Harmonica pour un item Et Les baltes En vrai c'est un peu de la merde Allez go Ouh là 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 Une lampe Et un insecticide Mais putain de l'orèse de merde Trois expéditions dans cette run Trois hachiers Pas une bien Pas une correcte En plus elle est tombée malade Mais Dolorès La merde C'est grave Merci pour le onzième En T2 C'est très grave Il n'y a pas eu Une bonne expédition Depuis le début de cette run C'est quand même très unlucky Ça fait mieux la maladie Bof bof Mais écoutez Je voulais pas passer 5 jours sans live non plus Donc je suis là Parce que sinon Les gens vont m'oublier Déjà de base Bon voilà Les gens m'oublient vite Mais si en plus Absente Et ça sera la fin Déjà la zilane Bon Je me suis retrouvé dans le coin des punis Donc ça veut tout dire Bon il faudrait l'événement du masque à gasp Pour ne pas avoir utilisé le kit On se fait encore attaquer Blessez moi Comme ça j'utilise le kit On en parle pas Ok On va blesser Ils m'ont rien volé encore Tant mieux Ils sont cool Ils sont plutôt cool Attends mais elle a pas faim Elle a pas tant faim que ça Est-ce que c'est bon Peckelé Merci pour le deuxième mois Merci beaucoup Peckelé Les cafards Est-ce qu'on fait quoi ? On les laisse Salut Salut Nagalian Là il va falloir sortir Mais on arrive pas On a pas le soin Je veux dire que je vais devoir cramer mon kit Ça fait vraiment chier J'ai vu la gueule de la run Est-ce que j'ai bien le choix ? Non Je ne sais pas si elle va revenir Ça serait bien qu'elle ramène des trucs au moins Pour une fois Elle a ramené une soupe de dos Une hache On a été repéré Dolores Oh putain Dolores Dolo 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 A la troller Ah le trolling de Dolores C'est grave Je vais tous les cafards 370 De l'eau Oui ça c'est très bien Hop Plus de un an C'est vrai Mais c'est une mauvaise run Ça reste une très mauvaise run malheureusement J'ai pas eu beaucoup de chance Voir pas du tout de chance Mais du coup ça en a été suivi C'est la merde pour les sorties maintenant En vrai je pense que ouais Si on tient 400 jours C'est bien dans cette run Oh la run de merde Oh la run de merde En fait ce qui me fait chier C'est que je me vois pas relancer une deuxième run Parce que à cause de la maladie Je vais pas pouvoir relancer une deuxième run Ça fait trop chier Techniquement là on relance forcément après ça Quand on a une run comme ça Mais là Je pourrais pas tenir je pense Ok rogue non C'est bon mmm Ah attendez, euh, j'ai juste checker quelque chose, hop, c'est les mangales. A moins que, non mais en fait qu'est-ce qu'il pourrait monter la run, non, en vrai, de vrai. Hum, je pense qu'il faut que je refasse une sortie, parce que là on a plus de bouffe, donc en fait il faut que je refasse une sortie quoi qu'il arrive. Hum, et puis même il y a les pigarots trousse. Ouais, je pense qu'il faut ressortir encore une fois, et... A moins que j'aime aussi ça, non, cette run là c'est impossible. Il y a eu tous les événements qui pouvaient bien se passer, sont mal passés. Ah ouais, c'est la pire run ever. C'est vraiment une run nulle à chier. C'est vrai qu'on a eu... Ouais, c'est vrai que tous les événements qui pouvaient bien ou mal se passer, se sont mal passés. Ah la vache. Ah ça c'est les runs, ça c'est les runs catastrophes. Aïe 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 a... Ah j'ai envie de relancer mais en même temps... Si je relance, euh, je vais plus avoir de voix. Même si là ça va un peu mieux, combien de temps ça va tenir. Après il est tôt encore, il est que 10h37 là, ça fait que 2h de live. Ou alors j'en fais une très rapidement Et je parle pas Ou peu C'est pas tant la fatigue C'est plutôt la voix Et du coup l'animation qui est moins bien Sinon on se met une musique épique Et je rush les jours Comme jamais On peut faire ça Mais du coup j'allais faire un petit pipi Parce qu'à force de pouvoir Bah du coup j'ai envie de pisser maintenant Allez on y va en full rush C'est bizarre de trop Re un bonjour à toutes et à tous Je pense que vous allez bien moi pas Mais au moins on est là Merci Silverdown pour le 10ème mois Musique épique En fait il faudrait une playlist full musique épique Pour l'instant c'est pas trop mal Je vais prendre ça Allez Normalement c'est pas dans le scénario Je suis pas censé le prendre Pas non plus Pardon Ah on a pas les balles C'était pas dingue C'était plus pas dingue On va peut-être refaire Salut scogène Bonjour tout le monde malade aussi Je suis revenu en France Je dis je fais pas un truc Ah c'est absolument En fait je suis vraiment sorti Au seul moment où il y a des épidémies de maladies Ça fait trop chier Euh Ouais on est pas si mal au début On est pas si mal là Merci au pif pour les 27 mois Allez En mode gigafast Il y a des musiques là Qui bougent un peu Attendez Allez On est pas nous On est pasé On est pas Où est-il Je joue en facile. Champignons nonono. Ça se tente. Ça se tente de rien faire. Oh là là. C'était un risque à prendre. Je prends le risque. On prend tous les risques. On est au début de la partie. Ok. Let's go. Dessous. Pitié, deux bouteilles d'eau. Pitié, pitié. Rien dommage. Allez, jour 15, jour 15. Il faut absolument trouver quelque chose qui va la soigner. Il faut un événement qui la soigne de la folie. On va récupérer les quatre dos. Ça sera fait. Allez, il y a bien un truc pour sonner sa folie, là. Pitié. Pitié. Allô ? Ok. Salut, Baguette. Quel événement peut sonner la folie ? Le fait de ne pas aller piller la maison de retraite, l'école primaire, etc. Ou d'aider des gens. Quel événement peut sonner le majeuner. Quel événement peut être dans le majeuner. Qu'il y a bien un truc pour ça. Et donc, il y a bien un truc pour sonner. Et dans le majeuner. On va pouvoir faire oufler la Bible. Est-ce que l'harmonica peut nous soigner de la folie ? Non. La radio peut me soigner de la folie. Et non, malheureusement ça n'a pas marché. On a peu le drop de ressources encore malheureusement. Ah là là. La folie ! Mais putain, elle est morte de la folie au bout de 20 jours à peine ! Oh là là, j'ai péter mon crâne. What the fuck ? D'accord. Donc en fait, ok. Oh le mental de Huxchips ! Oh le mental de merde ! Bon on a pris le risque aussi qu'elle devienne folle donc c'était un peu mérité. Mais euh... Bon après leur lit était un peu nul donc c'est pas très grave, on va refaire vite fait. Pas les musiques du jeu ça. Vraiment hein ? Il somme ! Ah pardon. Oh là là mais what the fuck ? Non c'est très grave, Dolorès c'est très très grave. C'est vraiment extrêmement grave ce qui vient de se passer là. Ok. Y'a rien dans la pièce à côté, on est d'accord. Y'a rien du tout. Ah si elle est balle. Hello Romain-Jacques ! Ça va toi, t'es malade ou pas ? Ou alors tu es passé à travers les mags du filet ? L'optitaline. Parce que moi pas du tout. Y'a une hécatombe, ouais. Ouais. Ça vient de la chance. Est-ce que j'ai pris Timmy au fait ? Sinon je prend Ted, peu importe. Ahem. Non j'ai pas pris Timmy, ok. Je prendrai Ted à la fin. On va ramasser ça là. Oh. Y'a pas déjà tous les rencors du jeu. Plus ou moins, plus ou moins. Non je l'ai pas en difficile. Mais en fait ce qui m'intéresse c'est le faire en facile. Alors on va voir ce qu'on a récupéré. Je crois qu'on est pas si mal là. Plus 3, plus 1. Ouais c'est équilibré on va dire. Ça aurait pu être mieux. Ah. On a déjà ça au début. J'espère qu'ils vont pas devenir fous tous les deux. Au pire on regarde celui qui n'est pas fou. Est-ce qu'on va avoir quelque chose pour soutenir la folie directe ou c'est tchao ? Le Luminati pour le 9ème mois. Pas l'exploration. Non non en facile on fait pas l'exploration du début. Mais là euh... Terrible. Allez il nous faut vite un truc pour soigner la folie sinon on va encore perdre à 30 jours et je vais péter mon crâne. La radio par contre si la radio pète... Non mais... Et on a même pas le robe de ressources là rien. Fou. Radio qui pète pas le robe de ressources. Ah mais c'est grave. Y'a rien là aujourd'hui. On a rien. 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 C'est fou ça. Et des matins on ferait mieux de rester coucher. Bah c'est ça ouais. Livre à insecticide. Ok. Dans la chambre il y a les cartes et c'est tout. Hop. Hop là. Des balles. La valise. On va prendre de l'eau au passage. Damier. Cadenas. Radio. Une petite soupe au passage. On va prendre de la soupe. La tête est dans les pâtes. Y'aura Timmy à récupérer. Y'a la carte aussi j'ai oublié la carte. Mais ramasse ça putain. Dolores. Pause. Allez. Je vais péter mon crâme. Pfff. Ohlalala. Mais il a drôlé en ranked. C'est pas mal. En fait on arrive toujours à bien gérer le début. Mais malheureusement derrière on a pas de chance. Nan mais dis pas que la radio va péter instant du jour 2. Mais putain de merde. C'est le premier événement. La radio pète. C'est le premier événement. La radio pète. On peut avoir au moins le drop de ressources. Je sais pas un truc là. Rien. S'il te plaît le jeu. Je sais pas pourquoi ça fait quelques semaines là. La malchance ça bat sur moi. Bonjour Nono. Bon je viens de récupérer la radio déjà. C'est pas si mal. Est-ce que je peux avoir le drop de ressources SVP. J'ai pas fait le test de karma aujourd'hui j'avoue. Allez donne moi deux bouteilles d'eau pitié. C'est pas une merde le jeu. Ah nice. Enfin une bonne nouvelle. Allez les ressources. Il me les donne jamais au début les ressources. C'est grave. Comment tu fais beaucoup de jours sans terminer le jeu. Comment ça sans terminer le jeu. Ah bah tu refuses tous les événements qui te font gagner. Déjà tout simplement. Et ensuite tu nourris. Quand c'est nécessaire. C'est à dire quand il écrit qu'elle a très faim. Et l'eau c'est tous les 5 jours. Ensuite tu apprends les événements pour savoir lesquels sont les meilleurs. Et ceux qui sont pas bien. Voilà. Voilà. Ouais pas de drop de ressources non plus. Un début pas ouf La radio qui pète On a récupéré quand même deux dos C'est ok Oh Ouep 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 Par contre ça fait un million de fois qu'on me demande d'écouter la radio On veut vraiment me la détruire je pense Et si tu loot pas assez au début du jeu Je fais en sorte de donner des objets plus facilement Bonne question Je pense pas Sûrement en expédition Y'a des chances Mais c'est même pas sûr La petite valise C'est non Pas 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 J'ai une différence entre la fille et le fils Bah c'est pas les mêmes personnages Effectivement Donc la fille Déjà prend plus de place Mais un peu se transforme en mutante Attendez faut que je vois parce que la gorge est en feu Je vais m'excuser par avance Par avance Merci jargendre pour le cinquième mois Bon matin Bon matin C'est bloc. Pouipouipouipouim. Allez. Quelqu'un battu ton record ? Non, personne à part moi-même. Euh... Il manquait pancake. Mais la question, vous voyez. Est-ce que c'est parce que j'ai le record du monde que je ne dois plus jouer au jeu ? Vous pensez que quelqu'un qui a le record du monde dans une activité arrête son activité parce qu'il a eu le record du monde ? Vous reconnaissez beaucoup des gens comme ça, vous, ou pas ? Question très sérieuse. Ah bah c'est bon. J'ai le record du monde. Bon bah j'arrête. J'arrête tout. Magnus. Ouais mais attends, il a été champion du monde combien de fois ? Combien d'années avant de se dire flemme ? Bon, Magnus. Ilis M fashioncast ? Non, non, non. Donc, je receive t'espIT. Après c'est vrai que c'est plus hypant d'être le challenger que le champion du monde C'est vrai C'est stylé d'être le champion du monde Mais Les gens vont plus souvent te cheer pour que quelqu'un fasse tomber le champion actuel Que l'inverse J'aurais pas du battre le record du monde En fait c'est ça C'est ce que j'aurais du faire J'aurais du à chaque fois perdre juste avant Pour le storytelling C'est ça 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 Après d'un autre côté défendre le titre pendant des années avec succès c'est la classe aussi Ouais mais plus lassant je pense Ouais je pense que les spectateurs aiment bien quand ça bouge En fait là ça serait bien que quelqu'un batte mon record du monde là ça serait parfait Comme ça ça recrée de la hype un petit peu autour du record C'est une run Ah non c'est en easy Pancake Pancake le chicken Je sais pas quand tester dans les jeux TV permet de faire une plus grosse audience Donc la jeune ne veut pas les voir perdre Oui c'est vrai Et du coup bah c'est un peu scripté T'as l'impression que Enfin c'est pas t'as l'impression hein C'est qu'ils font tout pour le garder le plus longtemps possible Jusqu'à ce qu'il y ait une baisse d'audience J'ai entendu le WR en hard Oh c'est tellement frustrant C'est trop 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 frustrant le hard Un jour j'ai resserré peut-être mais Putain le hard c'est frustrant Ça donne pas très envie Hum hum Allez Vas-y t'as mis pitié Oh mais j'ai encore pété la carte Vas-y j'ai que des runs à chier Aujourd'hui j'aurai pas du live J'aurai pas du live aujourd'hui Le jeu veut pas Le jeu me déteste Ça pue Ouais non mais vraiment les événements aujourd'hui c'est Terrible quoi Terrible y'a rien Y'a rien du tout Pancake On dirait mais run tu nous habituas mieux Bah j'sais pas Écoutez en ce moment j'ai pas de chance On peut faire un karma test On peut totalement faire un karma test Si vous voulez regardez On va aller sur Random.org Alors comment ça marche le karma test Vous mettez Sur random.org vous mettez 1 et 2 En minimum et maximum Et ensuite vous essayez de deviner plusieurs fois à la suite Quel résultat ça va être Si vous commencez à gagner Vous regardez combien de fois vous gagnez d'affilé Si vous commencez à perdre Combien de fois vous perdez d'affilé C'est votre karma du jour Donc commençons 2 Ok c'est gagné 2 C'est gagné Encore 2 1 Ok Putain 4 fois 2 Putain mais c'est que des 2 Ok Euh Bon bah Bizarrement Mais j'ai l'impression que ça marche en inversé le karma En fait s'il est positif ici Il est négatif dans tout le reste C'est un peu bizarre Donc en fait plus tu gagnes En fait le karma c'est négatif Du coup bah Moins et moins ça fait plus Donc en fait 3 fois d'affilé Donc finalement c'est très nul En fait vous retournez Le karma ça marche à l'envers Du coup en fait Si vous gagnez beaucoup de fois d'affilé Ça veut dire que vous êtes mal chanceux Aujourd'hui C'est normal C'est comme ça que ça marche Et là bah je voulais prouver Moins 7 chez moi Et bah là c'est Wall record pour toi Gigi C'est scientifique Genre 76 Sur 77 Pardon Bon il fait quoi pancake là A part me regarder Il fait rien Il est cassé Il est cassé Casser pancake Merci pour la bouteille d'eau pancake Bravo Bravo Papa 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 Mais c'est vrai que Squeezie a joué au jeu Il n'y a pas longtemps avec Locklear Et effectivement Ils n'ont pas été très fous Mais après voilà le jeu est difficile Il y a beaucoup de choses à connaître Normal C'est Squeezie d'ailleurs Qui reprend les vidéos sur Youtube Hum Hop Très drôle de les voir nous engueuler Et nous Dans notre fond intérieur On pense Ah là là si au Nutella Bah effectivement Si j'avais été là Ils auraient été bien plus loin Mais bon C'est le jeu Allez go pancake Des balles Il a ramené des balles Ok Pourquoi pas Sois-toi D'accord 4-1-2-3-3-4-3-4-6-5-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6- Sapk on a trouvé un tournage 1-1-2-3-6-6-S-7-7-6-7-6-6-6-6-7-6-7 C'est arrivé Vous savez combien de temps ça dure généralement une pharyngite ? Moi ça a commencé mal de gorge jeudi soir, toute la nuit, et ensuite dimanche c'est encore là. Ah c'est 5-6 jours pour l'en faire. Musique 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 Ça dépend si c'est une rhinopharyngite ou une... Ni d'orino ? C'est quoi ce jeu ? 60 secondes, un jeu de survie exceptionnel dans lequel tu es dans un bunker avec une famille et tu dois survivre le plus de jours possibles afin de te faire sauver par folle armée, soit les chumeaux, soit plein d'eau Enfin plein de possibilités mais moi j'essaie de survivre le plus de jours pour battre des records Sous-titres par Jérémy Diaz La sainte c'est de tuer la moitié de la famille pour avoir le plus faible conso possible, oui c'est ça Exact Elle mange pas et le chien non plus, le chien je le nourris pas et elle que quand il y a besoin On peut tuer le chien quoi ? Mais non on peut pas le tuer par contre il part Voilà Voilà Gym Je vais tenter 60 secondes avec tous les persos pour voir ce qui est le plus utile Alors déjà avec les enfants c'est pas possible Les enfants ils peuvent pas tenir tout seuls Donc déjà ça limite vite Du coup entre Dolores et Ted bah c'est Dolores Voilà enfin En vrai dans le jeu S'il y a pas un parent en vie La partie est perdue C'est comme ça Ohlala non elle va devenir folle Put*** ne deviens pas folle Juste fatiguée mais pas folle Ok Le petit cheval fou Pourquoi 600 jours ? Bah pourquoi pas ? On a fait 584 pour qu'on pourrait pas faire 600 Il va falloir encore un moyen oui Et merde on a plus notre carte du coup on peut pas récupérer l'item gratis sans envie de Canaxe Canaxe Il n'a pas à comprendre avec Calaxe Le jeu de Zerathor qui l'a mis à la Zilan beaucoup de fois Moi je pensais que Calaxe ça serait joué qu'une fois mais je crois que ça a été joué quand même pas mal de fois hein Alors que Starcraft que j'ai traîné pendant 50 heures Non, 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 non Euh Faut récupérer la radio ça c'est plutôt une bonne nouvelle Actuellement tout est d'accord sur le jeu Nord pas en difficile Top combien la Zilan ? Euh top merde Classement que j'aurais fait J'aurais fait exactement le même classement si j'avais pas train donc en fait c'est un peu chiant Mais bon on en avait déjà parlé Parce que j'ai pas pu m'exprimer sur les jeux Delsameldor Non Je me suis fait pubged et formatted Malheureusement Euh Ouais Ah ouais Pendant le petit déjeuner quelqu'un est venu frapper à la porte Non Un commentaire sur la base de Chichiou le miraculé Bien joué ! Bien joué, bien joué, bien joué voilà Il a eu les bons mates Il a eu les... Il s'est bien passé sur PUBG Bravo En vrai pour aller dans le top euh... Pour aller jusqu'au top 48 Il y avait pas besoin d'être fort Il fallait juste être correct sur un ou deux jeux Et avoir de la chance Après pour rentrer top 16 il fallait quand même être bon à Starcraft Et euh... Ou alors que la personne ne te focus pas Que les gens fort ne te focus pas donc Tu peux avoir un peu de chance sur Starcraft Et après bon après le top 8 euh... Rentrer en top 8 ouais là bon là euh... Il fallait vraiment être très fort Mais malheureusement la LAN était un peu trop random jusqu'au top 16 Arcamus Merci pour le 38e mois OMG 38 mois le temps passe vite Winzy Merci pour le 8e mois Euh... On devrait pas les cordes rigoler à l'abri de la voisine Allez au nu Donc malheureusement cette année la Zilan un peu comme l'année dernière Euh... A pas été folle en terme de... On va dire de jeu et même de visibilité aussi Euh... Euh... L'harmonica contre les balles En vrai ouais hein Bah si Wapax merci pour le 18 mois Merci beaucoup Du coup cette année la Zilan ça a été malheureusement euh... Alors je sais pas est-ce qu'il y a des gens qui m'ont découvert à la Zilan grâce à la Zilan cette année Peut-être quelques personnes Je sais pas mais euh... Je pense pas que ça a eu un énorme impact Contrairement à... Les années précédentes Genre 2021-2022 Coach Carla merci pour le 30e mois Merci beaucoup Donc actuellement du coup ça... Ça a fait que j'ai beaucoup de train Du coup bah ça a un peu cassé la programmation Donc forcément ça fait mal au stade de base Le fait que j'ai train pour rien du coup c'est pas très cool Euh... Deuxième Chose Ça coûte cher Déplacement Train Hôtel Location PC etc Euh... Troisièmement Je me suis fait éliminer beaucoup plus tôt que prévu Bon bah du coup c'est chiant et... Et euh... Et pareil elle a pas été très intéressante en terme de visibilité non plus Le seul truc cool c'est que ça a permis de voir les potes Mais sinon à part ça c'était beaucoup d'investissement Pour on va dire euh... Très 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 peu de retour Voir même pire Donc en fait c'est pour ça que je me dis l'année prochaine Est-ce que ça vaudra le coup de le faire ou pas ? Voilà Parce que autant t'y vas En fait je me mets la place genre d'un gros streamer Un gros streamer il y va Quel que soit sa perf Y'aura les stats y'aura la visibilité Il sera mis en avant Pas de problème Moi je suis dans la situation où Tu pas assez fort pour top 8 Ou alors il faudrait beaucoup de chance et encore plus de training Et pas assez visible pas assez mis en avant Pour... Gagner Gagner quelque chose entre guillemets euh... En fait ouais... En fait entre guillemets avec Zidane A part voir les copains et ça c'est trop bien Bah... Effectivement ça fait rien du tout quoi Euh... Je sais pas... Ou alors faut que je mette avec une équipe de... De... Ouais une équipe plutôt fun on va dire Et aller en mode clown On se fait attaquer Putain Déjà Déjà vous Pardon Je me rends compte que la prochaine Zidane sera en équipe Le rêve Mais... J'y crois pas trop Par exemple cette année je me suis dit vas-y J'ai beaucoup train J'ai montré tous les trainings en live histoire d'eux Je me suis dit peut-être que si je train tous les jours Que je mets euh... Vachement en avant le training et tout Que je m'investis beaucoup Peut-être qu'il y aurait peut-être un petit retour s'investissement Mais en fait en réalité pas du tout Donc en fait c'est que j'ai rien compris à Twitch Euh... Donc c'est pas... C'était peut-être un peu du gâchis du coup Je sais pas Difficile à dire Si que cette femme est peut-être elle doit être morte Ah oui ça c'est la folle de l'espace C'est plutôt fort Non ? Je ne sais pas Quelle est-elle celle-ci ? Un peu plus Quelle est-elle Un peu plus La grande Mais oui c'est sûr que le format équipe Plaisait beaucoup plus aux joueurs et spectateurs Ça y'a aucun doute Y'a un vrai partage Là juste être à côté des personnes C'est sympa mais Mais c'est un peu limité Ouais tu aurais mérité de passer avec Trial's Le format était pas terrible Bah c'est vrai que Trial's j'ai été meilleur que 90% des gens d'Alan Voir peut-être même 95 Mais ça n'a pas suffi Ça n'a pas suffi malheureusement Non 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 C'est toujours en mode difficile pour le WR Non là je suis en facile pour faire un max de jours Même si on a pas beaucoup de chance aujourd'hui Ah le fusil ça c'est bien Le côté challenge reste quelque chose de positif C'est dépasser participer à un grand événement Ça reste une chance beaucoup auraient aimé être sélectionné En fait c'est parce que En fait en spectateur c'est exceptionnel Et c'est vrai que le ressenti en tant que spectateur Il est totalement différent qu'en tant que joueur Mais ça effectivement si t'as jamais participé Tu peux pas t'en rendre compte Je pense que c'est difficile de s'en rendre compte Quand juste tu regardes de chez toi Vous avez pas tout ce qui se passe sur place Les longueurs, les attentes Tu dois meubler Tu dois attendre pour aller manger Tous ces trucs là où c'est long Voilà tu enchaînes Il y a plein de trucs assez difficiles On se rend pas forcément compte En tant que spectateur du coup Quand c'est sur le cas principal Quand ça enchaîne, quand c'est dynamique Je sais pas si t'as été regarder un petit peu Les POV des streamers directement sur place Mais tu te rends compte que En tant que joueur c'est pas toujours facile Et si tu trouves qu'il y a des longueurs Des fois sur le cas principal Alors imagine sur les lives des participants Surtout quand c'est pas les plus connus Parce que autant quand c'est les plus connus Ça discute, ça échange, ça parle Mais quand t'es sur les chaînes des petits et moyens streamers Qui participent C'est long Le temps peut être long Le temps peut être très très long Attendez, excusez-moi, je vais me moucher Et je vais me moucher Là en fait je pense qu'il faudrait que tout le monde participe à tous les jeux Et le cumul des points finaux crée l'arbre en quart Bah en fait moi je trouve que ça serait trop bien Comme je l'ai dit Une poule suisse Où on met tous les jeux dedans Et ensuite bah t'élimines en fonction des points Voilà Et il faudrait qu'on puisse jouer à tous les jeux Parce que là si je suis la méta Bah faut juste traîner les jeux où il y a beaucoup de monde Et délaisser les autres En gros C'était comme ça les deux dernières années Une poule suisse Pardon Oh Mais regarde c'est trop dur apparemment Imagine le nombre de lobbies qu'il faut créer Et le temps pour avoir tous les classements Ça se faisait avant Ça se faisait avant en réalité Ça se faisait avant BAM BAM 170 Allez ça avance petit à petit l'oiseau fait son nid En tout cas le juste prêt Il avait montré qu'il était déconnecté Franchement j'étais vraiment bien Juste Malheureusement je pense que j'ai des troubles de l'attention Parce que la table J'aurais dû avoir le juste prix pile poil Pour tout ce qui était PC setup Et Après j'avais pas écouté que c'était des trucs C'était du bas de gamme Pour ce qui était genre les canapés et tout Pareil j'avais pas tout à fait entendu que c'était le sponsor Mais si j'avais été plus attentif Bah du coup j'aurais Vachement baissé les prix parce que oui c'est du discount Donc c'est moins cher Mais c'est tout C'était mes seules erreurs Et même c'est Big Lucas Non j'avais été pas mal Le truc c'était le K10 en disélant sur certains Moi j'ai mis 220 alors que c'était genre 204 Donc on va dire que j'étais quand même bien Après dans le caddie Qui achète 10 bouteilles d'huile d'olive d'un coup ? Qui ? Ma femme Qui ? 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 il y avait le café aussi enfin bref il y avait beaucoup de choses mais en vrai je me suis dit c'est plus cher que ce que je prends d'habitude mais en même temps il n'y a quand même pas de viande en fait je me suis dit c'est cher mais pas ultra cher non plus parce qu'il n'y avait pas la viande il n'y avait pas les trucs qui coûtent extrêmement cher genre alcool viande ça c'est ultra cher et il n'y en avait pas du coup en fait forcément ça ne pouvait pas être giga élevé non plus mais tu prends ce panier là plus tu rajoutes tout ce qui va être alcool viande en co ça explose genre le poisson la viande c'est extrêmement cher oh le fusil contre la lampe tous les jours tous les jours oh la brique vu que la radio est cassée c'est forcément gratis c'est forcément bien par contre je ne sais pas si je vais tenir jusqu'au bout là je commence à refatiguer je vais peut-être pas aller au bout de la run c'est peut-être un peu présomptueux après on pourrait reprendre on peut arrêter la run et la reprendre la semaine prochaine on peut la reprendre à 200 c'est pas très grave la run n'est pas si mal mais là j'avoue que je commence à avoir un peu mal au bide et tout je sais pas j'ai l'impression que mon corps me dit hop 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 plus l'animation est forcément pas très folle merci Naya pour les 3 mois après j'aurais bien tenu quand même en vrai on aura tenu presque 4h j'ai chill sans anime ouais mais il faut il faut quand même garder les gens ça reste quand même un métier quoi il faut quand même animer un minimum pour que les gens restent parce que sinon les gens s'emmerdent et après c'est une fin de chaîne malheureusement une fin de carrière donc je ne peux pas me permettre de juste de pas animer quoi alors bébé sur celeste c'était quoi ? 43, 44 je ne sais plus d'ailleurs j'ai fini far well ça m'a chauffé j'ai fait far well or live j'avais pas fini les derniers niveaux lorsque j'avais la flemme et que j'avais pas le level en vrai et là je les ai refaits je les ai explosés j'ai fini far well qui est le chapitre 9 de celeste donc je l'ai fini c'est officiel let's go ah bah une fois que tu maîtrises les hyper les wave dash et tout c'est beaucoup plus simple allez je vais jusqu'à 200 allez 200 comme ça au moins je n'oublie pas de donner de l'eau pour la prochaine fois hop de l'eau on passe et je vais m'arrêter ici désolé évidemment la maladie aura eu raison de moi aujourd'hui merci 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 donc merci